Le premier livre évoqué ce soir, c'est un roman intitulé « Rose minuit ». Ce n'est pas tout à fait l'heure indiquée. C'est le troisième roman de la française Marina Devane, qui est par ailleurs actrice, scénariste, réalisatrice. On lui donne des films comme « Ne te retourne pas », qui, je crois, a pour sujet l'automutilation. J'ai quelques copains qui l'ont vu et qui repensent assez souvent. Je crois que c'est un film assez éprouvant et donc dans sa radicalité importante. Il y a eu ensuite « Ne te retourne pas » avec Sophie Marceau et Monica Bellucci ou encore plus récemment un film d'horreur « Dark Touch ». Dans ce troisième roman qui est sorti début avril aux éditions Alia, elle nous propose le monologue d'un septuagénaire, un homme de 75 ans, malade, qui a coupé les ponts avec sa fille et qu'il reproche la mort de sa femme, qui s'appelle Rose. Et lorsque sa fille, qui elle s'appelle Florence, lui rend visite à l'hôpital, eh bien ce séducteur prétend ne pas la connaître. Il la juge laide. Alors elle revient le lendemain, vêtue de façon affriolante. Il désire qu'elle lui relate sa vie sexuelle. Mais cette femme n'a eu que peu d'amants. Elle revient le lendemain, elle a bu la veille et elle s'est offerte à des inconnus. Le père savoure la honte qui s'empare d'elle, mais son état se dégrade. Alors il fait rappeler sa fille et il va lui raconter à son tour sa vie sexuelle. Alors comment a-t-on l'idée d'imaginer une situation aussi étonnante ? Sur la page YouTube des éditions Alia, l'auteur Marina Devane elle-même vous propose une petite explication. Alors j'ai eu l'idée de ce roman parce qu'en fait l'année dernière j'ai un ami qui avait 50 ans qui a été hospitalisé pour un cancer de la moelle osseuse et qui y est resté. Et en fait j'ai voulu aller le voir en département stérile à l'hôpital. Et avant que je vienne, je lui ai appelé pour savoir s'il était en état de me recevoir. Il m'a dit surtout tu mets une mini jupe. Alors je lui ai dit mais tu déconnes. Et puis finalement j'ai accédé à sa demande, j'ai mis une jupe, je suis arrivée avec des collants, une jupe. Donc j'étais avec la blouse stérile, la coiffe stérile dans une chambre stérile mais en jupe. Et lui occupait à me photographier les jambes alors qu'il était mourant et qu'un mois plus tard on l'enterrait. Et en fait je me suis, en sortant de cette chambre où c'était une expérience un peu étrange, en même temps j'avais envie de lui faire plaisir, je savais qu'il avait envie de penser à autre chose qu'à sa propre mort. Ou à sa souffrance parce qu'il était sous morphine et tout. Je me suis dit comme je venais de parler de mon père et que je l'avais vu la dernière fois aussi à l'hôpital, comment j'aurais réagi si c'était mon père qui m'avait dit tu viens en jupe. Et qu'il m'avait fait ce coup de... Et donc ça m'a donné l'idée de mettre en scène dans un roman une fille que son père astreint, une espèce de sexualisation comme ça qui lui sert de dérivatif au moment où il est mourant. Et cette situation, qui n'est pas sans rappeler la longue confession de Charlotte Gainsbourg dans « Nymphomaniac » de Lars von Trier, contient quelques pages d'une belle cruauté comme celle-ci. Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova. Voilà. J'ai fini de raconter ma vie amoureuse. Est-ce que vous avez des questions ? Non, c'est parfait. C'est bien que vous partiez. J'ai envie d'uriner. Je peux revenir demain ? Si vous n'avez plus d'histoire à raconter, je crois que nous nous sommes tout dit. Pourquoi tu me fais ça, papa ? Je ne comprends pas ce que vous dites. Je la fixe de l'air le plus dur que je puisse composer et les larmes commencent à couler sur ses joues. On dirait un clown. Je ne dis rien, je la regarde. Elle renifle, se mouche et elle finit par partir. Je ne me sens pas vraiment bien au terme de cette visite. Je ne sais pas si je suis mécontent de ma fille ou de moi-même. Plus probablement de moi-même. Quand j'ai faim de ne pas la reconnaître, que j'ai exigé qu'elle se fagote un peu mieux, que je l'ai questionné sur ses phrases que j'escomptais la rabaisser, lui montrait à quel point elle m'était étrangère et indifférente. Je pensais entendre un récit tragique. Je me disais qu'une femme aussi vilaine et éteinte ne pouvait avoir vécu que des déboires. Sa sexualité aurait certainement quelque chose de furtif et de sale, que j'aurais plaisir à entendre. Je voulais savoir si les hommes l'avaient maltraité, comme il me semblait naturel qu'elle le soit. Je désirais que sa vie affective et charnelle soit un récit expiatoire, doublement expiatoire, puisqu'il fallait en cracher le détail devant son père. Affectant l'indifférence à l'égard de ses propos, je n'ai cependant pas réussi à poser les questions vicieuses dont je voulais la harceler. Je ne suis pas parvenu à pénétrer dans les détails les plus cabreux, à la contraindre à me dévoiler la nudité d'expérience que j'imaginais glauque et insatisfaisante. Quelque chose m'a bloqué, une forme d'angoisse très forte qui n'a cessé de croître depuis la veille et qui agit comme un poids sur ma poitrine, un poids très puissant, avec une espèce de sensation de vertige dans le ventre. J'ai aussi un mal de tête situé en haut du crâne, comme si ma tête était prisonnière. Une peine ou un souvenir me guette. Il me semble avoir touché du doigt quelque chose dont je n'analyse pas les oripeaux tragiques, comme un passé sur lequel je ne peux pas mettre la main ou que je préfère fuir. Quelque chose de mélancolique qui monte en moi. Je ne sais pas si cela a un trait à l'enfance de Florence ou à la maturité de Rose. Florence a indéniablement quelque chose d'elle malgré sa disgrâce. Peut-être ce regard craintif et ahuri, le regard du chien qui vient de se prendre un coup qu'il n'a pas vu venir. Oui, ce regard m'évoque un souvenir que je cerne mal et qui m'exaspère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada